Savez-vous qu'à l'état de larve, et juste avant sa métamorphose, la mouche drosophile, qu'on appelle aussi la mouche des fruits en raison de son appétit pour les fruits mûrs, s'enduit d'une colle fortement adhésive équivalant à 15 000 fois son poids. Nous on s'intéresse à cette colle de drosophile pour essayer de mieux comprendre ses propriétés adhésives et de comprendre comment les mouches ont évolué et se sont adaptées pour se fixer et s'accrocher à différents substrats. Et comment la colle est produite ? Ce sont les larves qui produisent la colle, elles l'excrètent par la bouche et ce liquide transparent va se répartir à la surface de tout le corps et ensuite il va sécher, au bout d'environ une minute il va devenir totalement sec. On aimerait comprendre les propriétés adhésives de cette colle et essayer de comprendre comment différentes espèces de drosophiles se sont adaptées pour s'accrocher à différents substrats dans la nature. Manon Monnier, chercheur doctorante, nous détaille la démarche scientifique qui permet de mesurer l'adhésion de cette colle. Nous mesurons la force d'adhésion des pupes et comparons plusieurs espèces. Alors la pup, c'est l'équivalent de la chrysalide chez le papillon. Dans un premier temps, nous sélectionnons les larves au stade final, juste avant qu'elles sécrètent la glu et deviennent des pupes. On les place sur des lames de verre et attendons toute la nuit qu'elles sécrètent leur glu. Le lendemain, les larves sont devenues des pupes naturellement attachées avec leur glu sur les lames de verre. On réalise des photos au microscope sous plusieurs angles pour connaître la taille de la pup et la surface de contact avec la glu. Ensuite, la pup est placée sous un capteur de force sur lequel on place un papier adhésif double face. Ce capteur appuie sur la pup jusqu'à être fermement attachée, puis tire jusqu'à ce que la pup soit détachée. En même temps, un logiciel enregistre les données du capteur, dont la force nécessaire pour détacher la pup. Vous pouvez voir la courbe de force obtenue. Plus le pic de détachement est élevé, plus la glu est adhésive. Ce sont ces pics que nous comparons entre plusieurs espèces. Cette démarche unique au monde permettrait de réaliser de futurs adhésifs biologiques. Notre objectif à plus long terme est de développer des bioadhésifs qui ne sont pas toxiques pour l'environnement et qui sont formés à base de protéines. Alors, s'aider de la nature pour préserver l'environnement, c'est sûr, on ne regardera plus les mouches drosophiles de la même manière. Sous-titrage Société Radio-Canada